Quand tu te fais arrêter avec une personne qui est avec toi, d'accord ? Tu te fais arrêter avec une personne qui est avec toi. Elle, elle sort, elle est libre. On est arrêté pour la même chose, c'est-à-dire on est arrêté dans une rue parce que je suis reconnu et que malheureusement il était avec moi. Lui, il est libéré cette personne, tant mieux pour lui. Et moi, on m'envoie au tribunal. Alors on m'accuse d'avoir organisé le convoi de la France. Alors moi, j'appelle aujourd'hui les organisateurs à venir me donner un coup de main. Ils l'ont fait hier. D'accord ? Il a appéré mi-monde, il a appéré à la communauté. Si tu veux, ces gens-là sont passés à la télé. On est venus m'emmerder à moi parce que j'ai relayé. Vous savez de quoi on m'accuse ? Non, 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 d'avoir fait un appel à la solidarité. Vous vous rendez compte ? J'ai fait un appel à la solidarité pour avoir de l'essence pour que les gens puissent se nourrir pendant le convoi. Et ça, c'est interdit en France. On mérite la prison aujourd'hui. Oh, nous net, ça va ma chérie. Aujourd'hui, tu te fais arrêter pour ça. Alors je vous le dis les gens, vous avez des policiers qui sont avec nous. qui m'ont soutenu, pas dans le commissariat, mais au tribunal et dans les geôles. D'accord ? Et d'autres, c'est vraiment l'enfer. Quand vous avez un espèce de maton dans une cellule qui est là à traiter d'enculer tous les prisonniers, que quand le mec a envie de pisser, c'est inhumain les prisons. On vous sert de la bouffe. D'accord ? Le commissaire du 17ème. Le commissaire du 17ème qui pose ses propres questions à lui tout seul. Tout ça, c'est piloté. Alors c'est simple. Aujourd'hui, je le dis clairement, et passez-le sur vos réseaux, je suis ce qu'on appelle un opposant politique et qui va devenir un prisonnier politique. Exactement, c'est ce que je disais tout à l'heure. On est en France. On est en France. On est en France. Et je n'entends aucun responsable aujourd'hui aux présidentielles dire que ce qui se passe en France, je n'entends pas Mélenchon dire ce qui se passe, ce qui m'arrive. Je n'entends pas Zemmour dire ce qui se passe, ce qui m'arrive. Je n'entends pas Pécresse ce qui se passe, ce qui m'arrive. C'est purement politique. On veut abattre un homme aujourd'hui et c'est Rodriguez. Les autres sont partis. Je pense que c'est la meilleure chose à faire. Et je vous garantis que je vais réfléchir parce que moi, je ne peux pas subir tout ça. Jérôme, Rodriguez, une question s'il vous plaît. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité de droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. Déclaration universelle des droits de l'homme, 1948, René Cassin. Cette phrase est juste derrière vous, dans ce tribunal. Est-ce que cette déclaration, elle s'applique à vous aujourd'hui ? Je vous rappelle que Macron, suite à un discours, nous a enlevé notre citoyenneté. Nous, les gens non vaccinés, ne sont plus citoyens en France. Donc je ne pense pas que cette phrase, elle soit pour moi aujourd'hui. Malheureusement, dans un pays comme la France. D'accord ? Ils nous emmerdent. Tout le monde s'est enflammé sur la phrase « ils nous emmerdent ». Mais personne n'a réalisé qu'il nous a dit qu'on n'était plus des citoyens. Et c'est ça qui est le plus important. Les citoyens de seconde zone. Pire encore, je crois qu'on est même apatrides aujourd'hui. En tous les cas, aujourd'hui, vous avez reçu... C'est un appel solennel aujourd'hui et je n'en ai rien à foutre de tout ce que vous allez dire et de tout ce que vous allez dire. Tout sauf Macron aux élections. Tout sauf Macron aux élections. Alors, on a voulu m'interdire de manifestation. Grâce à mon avocat. Jérôme, les gens se sont mobilisés aussi pour vous à l'étranger, à l'international. Voilà, je voudrais juste faire un petit message à ma femme. Jérôme, t'inquiètes, on est avec toi, Prévost. Il faudrait que tout le monde... Jérôme, 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 Jérôme ! Je voudrais juste dire à ma mère et à ma femme et à ma soeur et à toute ma famille que je suis désolé pour tout ce que j'ai fait et tous les traquats que j'aurais connu. On est avec toi, Jérôme, on est avec toi. Jérôme, on est là, on est là, on est là, Jérôme. Vous avez vu les camions d'or, Jérôme ? On est là, Jérôme. On va te laisser te reposer, là. On est là, Jérôme. Oui, on est là, Jérôme. C'est un père d'un famille, Jérôme. C'est inhumain ce que j'ai déjà dit. C'est inhumain. Donc on va le laisser tranquille, on va arrêter les larmes. On va arrêter les larmes, s'il vous plaît. On arrête. On va venir manger. 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 Non, je t'en prie. Je ne peux pas me cacher. C'est ça un état totalitaire, c'est faire de la répression sur les gens, pour les affaiblir, pour leur faire perdre leur dignité, et humilier les gens, c'est ça qu'ils sont en train de faire. Mais nous trompons dans la rue, de toute façon, ils ne pourront pas nous empêcher de nous exprimer. Voilà, parce qu'on est dans un pays démocratique, la constitution nous impose le fait qu'on a... Je suis Charvil Farhad, je suis du Liban, je viens du Liban, et même au Liban, on soutient Jérôme Rodriguez. Il y a eu une mobilisation aussi au Liban pour Jérôme Rodriguez, avec les têtes de la révolution, Linda Boulos, il y a eu aussi Elie Haïkal, qui est l'équivalent de Jérôme. La communauté civile, voilà. Merci monsieur d'être venu depuis le Liban pour Jérôme Rodriguez. Merci, merci, courage. Alors, Jérôme Rodriguez, c'est vous, mais c'est aussi aujourd'hui une mobilisation non seulement à Paris, mais aussi à l'international. Elie Haïkal, Linda Boulos, les équivalents... Léo, 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 je suis fatigué, Léo. Léo, commence pas à partir dans les délires Liban, machin, machin. Ah non, je ne parle pas, mais tu as un soutien international. Ah, merci. Ils étaient là, ils étaient là. Merci, Tonton. D'accord ? Attends, Valide. Merci, Léo, je suis désolé. On parlera plus tard, d'accord, Tonton ? Remercie les copains du Liban. Je te remercie, Léo. Merci, Tonton. Et donc, c'est au tribunal de Paris, ici, à la porte de Clichy que Jérôme Rodriguez a enfin été libéré avec un comité de...